C'est très important, les autant contemporains, parce qu'après tout, si j'étais contemporain de Shakespeare, il aurait été mon contemporain. Après, les auteurs contemporains, dans un contexte d'une apparente liberté, est-ce qu'ils peuvent vraiment dire des choses, dire tout ce qu'ils veulent dire ? C'est pas sûr, mais il y a les auteurs contemporains qui sont assez bluffants et qui ont, pour moi, c'est très important, ces côtés, je vais dire, classicisme. Je ne sais pas pourquoi, ces mots me vient et ça fait peur. Le mot archaïsme, ça fait peur, classicisme fait peur. Mais pour moi, copie ou coltesse, c'est de la tragédie grecque pour moi. Ils ont une grande connaissance de ce qu'est l'écriture théâtrale. Donc, c'est très important que les auteurs contemporains puissent capter, choper ce que l'homme, ce que l'être humain a d'universel. C'est-à-dire qu'on a mal au pied, mal au cul, mal au cœur aujourd'hui comme du temps de Sophocle, 4 siècles avant Jésus. Donc, tant que l'auteur arrive à capter l'universalité, il peut parler du sang contaminé ou du massacre à Nice ou de la reine Elisabeth. Ça sera toujours génial. Donc, c'est très important. Moi, j'ai mis beaucoup, j'ai passé ma vie à mettre en scène les auteurs contemporains. Et souvent, les auteurs non publiés et inconnus. C'est une lutte, c'est une guérilla constante. Parce que comment imposer un auteur s'il n'est pas dans la mode de ce qui se fait, de ce qui se dit ? Et là, on se rend compte que ce sont les éditeurs qui lancent la mode et puis les théâtres privés ou autres, mais qui ont quand même beaucoup de moyens, etc. Quand vous voulez juste aider un auteur, si c'est possible de l'aider de cette façon, en montant ses pièces, en les rendant vivantes, c'est très difficile. Très difficile parce qu'on a besoin, même si on a besoin de nouveautés, on a besoin de repères. Et un auteur qui vient de nulle part, avec des auteurs qui viennent de nulle part, avec des metteurs en scène qui sont à peu près nulle part, mais c'est très compliqué socialement et politiquement, mais c'est extrêmement important que des auteurs contemporains parlent des choses d'aujourd'hui.